L'atelier de renforcement des capacités des formateurs en microscience, intelligence artificielle et la robotique vise à donner les outils nécessaires à ses enseignants en vue d'intéresser les élèves aux carrières scientifiques. Le numérique pourrait alors représenter la nouvelle frontière du développement. Il appartient à l'agence de s'impliquer dans l'économie numérique remise à un bel âge à venir. Pour l'UNESCO, cet atelier se veut être des moments d'apprentissage au bénéfice des élèves et étudiants dont l'environnement scolaire accuse un déficit en installation et équipement de laboratoire. Ces trois jours d'atelier seront des moments de véritable apprentissage actif des sciences, ce qui a pour finalité d'offrir la possibilité aux élèves des écoles primaires et scolaires, ainsi qu'aux étudiants, de faire des travaux pratiques en sciences physiques, chimie et biologie en utilisant des kits livrées avec des manuels explicatifs qui décrivent de diverses expériences scientifiques. Ces kits sont de véritables mini-laboratoires qui sont peu coûteux et sans origine. Cet atelier répond au projet mondial des expériences de microsciences. Il a pour objectif d'intégrer les expériences scientifiques dans la formation des enseignants et d'accroître l'intérêt des jeunes pour la science. Ce projet aura pour finalité stratégique la création d'un centre d'excellence en microsciences à Brazzaville, selon le ministre de l'Enseignement primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada